... Bonsoir à tous, c'est Bastien Caux. Ce soir, je vais vous faire une petite présentation un peu atypique, je pense, dans le monde de l'informatique. Moi, j'ai un profil qui est un peu plus dirigé sur l'électronique actuellement. Du traitement d'image, flot de données sur FPGA. Déjà, le traitement d'image. Le traitement d'image conventionnel, on a l'habitude d'en faire sur du MATLAB, sur de l'OpenCV, ou même directement en C, tous les langages dont on a l'habitude. Donc, notre fameuse LENA, on va avoir une image qui va arriver d'une caméra, qui va arriver sur une webcam USB, par exemple. L'USB va progressivement la stocker en mémoire. Une fois qu'on va acquérir cette image, qu'on va l'avoir en mémoire, on va la passer dans un premier process, qui va nous permettre de convertir cette image en niveau de gris, par exemple. Donc, ça va être notre première étape de notre traitement d'image. Donc là, il faut bien s'imaginer que le process qui va transformer ça en niveau de gris va passer sur chaque pixel, va faire un petit calcul et va réenregistrer ça ailleurs dans la mémoire de l'ordinateur pour la convertir en niveau de gris. Et le process final, dans cet exemple, à partir de cette image en niveau de gris, on va chercher à faire une détection de contours, donc là encore, par rapport aux pixels qui sont les uns par rapport aux autres, on va chercher les contours qui sont les plus prononcés dans l'image. Donc, on va avoir trois copies de l'image différentes et trois process qui vont passer sur chacun des pixels. Ça va très bien sur des petites images. Dès qu'on commence à travailler sur des images beaucoup plus grosses, en fait, moi, avec l'arrivée de la 4K, on arrive à mettre les processeurs des cores 7 dernière génération à genoux. Donc, voilà, stockage complet à chaque traitement et des traitements qui sont séquentiels. Les traitements sont les uns après les autres. On a l'habitude de penser comme ça et du coup, on code de la même manière. Donc, forcément, c'est très facile à coder. On a juste à dire image, point, appliquer un traitement, etc. On a énormément de librairies qui sont libres et gratuites qui permettent de faire du traitement d'image. En revanche, les cycles de calcul sont exponentiels. Donc, dès qu'on commence à travailler sur des grosses images, on explose les temps de calcul. On a des délais significatifs entre les traitements. C'est-à-dire que les images, on les traite les unes après les autres. Donc, il faut que chaque traitement soit passé pour commencer à traiter une autre image. Les temps de calcul sont non déterministes. Et enfin, on est très limité en résolution. Donc, une méthode dont on n'a pas l'habitude en informatique, c'est les traitements par flou de données. Donc, qu'est-ce que c'est le flou de données ? Donc, le flou de données, le principe, c'est qu'on a une donne, une donnée, quelle qu'elle soit, un pixel, un son, une donnée sortante à chaque donnée entrantes. Et du coup, on a un délai dans chaque étape du processing de quelques données seulement. Donc, les données ne font que passer à l'intérieur du process. Donc, voilà. À chaque fois qu'on a un pixel qui va arriver de la caméra, le pixel est traité et sort en même temps que le suivant arrive. Donc, les données ne font que passer dans les process. Et de cette façon, on peut enchaîner les différentes étapes, les unes après les autres. Et on a le résultat du début d'image, avant même que la fin d'image soit arrivée de la caméra. Donc, bien sûr, le flou de données, on peut enchaîner tous ces traitements basiques, faire des traitements parallèles. Et chaque traitement simple peut être lui aussi en interne, parallélisé sur plusieurs étapes différentes. Donc, sur des architectures conventionnelles, sur des PC, on pourrait tout à fait implémenter ces choses-là par des threads. Le problème, c'est comment on va faire communiquer tous ces threads entre eux ? On va avoir besoin de mémoire partagée. Alors, si on a 400 threads, tout va bien. On va pouvoir mettre un thread par CPU. Tout se passe bien. Mais, bien sûr, on a un nombre de processeurs qui est limité. Et dès qu'on va augmenter le nombre de transferts entre les processings, on a la bande passante de mémoire qui va s'écrouler. Et enfin, finalement, quand on fait ça, on ne traite pas les données données par données, mais bloc de données par bloc de données. Donc, on s'éloigne un petit peu du flou de données. Donc, le flou de données, c'est très bien. Une donnée en entrée, une donnée en sortie. On a une cadence qui est constante. Un délai qui est minimisé sur le temps de traitement de quelque soit des images ou du son. Et ça produit des résultats avant même la fin de la métadonnée. En revanche, on a des problèmes de reformulation de flou de données. C'est-à-dire que les algorithmes ne sont pas forcément adaptés au flou de données. Donc, il faut les repenser d'une manière différente pour les adapter à ces méthodes. Et enfin, on a vu que c'était très mal adapté à des processeurs classiques. Donc, maintenant, les implémentations de tout ça, sur quoi on peut implémenter ces choses-là. Donc, ici, on va parler plus spécifiquement des FPGA. Donc, les processeurs conventionnels CPU, voire DSP, qui sont légèrement différents, ont une architecte qui est complètement figée, programmable mais figée. On a 4, 6 à 8 coeurs. Et enfin, on a une cache qui est très limitée pour les passages de données entre les différents CPU. On peut passer sur du GPU. Donc, maintenant, on a des GPU qui ont quelques milliers de threads. Donc, on va pouvoir faire du parallèle. Mais l'alimentation encore de la mémoire des différents processeurs est très délicate. Et enfin, donc, ce sur quoi je vous parlais, les FPGA. Donc, les FPGA sont complètement flexibles, massivement multiparallèles, et on peut faire des canaux de communication dédiés entre les différents process. Donc, un FPGA, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de cellules où on a quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers de cellules. Une cellule, c'est très, très simple. Donc, une cellule est purement logique. Donc, on va avoir 4, 5, 6 entrées logiques. Une table de vérité qu'on peut programmer et une sortie logique. Et pour chaque lutte, on a une mémoire qui est extraordinaire, qui fait un bit. Et donc, ces toutes petites cellules-là, en en mettant quelques milliers et en les interconnectant comme on veut, on peut créer des processeurs, on peut créer des caches, on peut créer des canaux de communication. En plus de ça, on trouve aussi des mémoires additionnelles, si on veut beaucoup plus de mémoire que de simples mémoires à bits. Et on a aussi d'autres blocs, type des blocs DSP, etc. Donc, on a la possibilité de créer autant de process qu'on veut. La seule ressource, finalement, c'est le nombre de cellules, donc la surface d'une FPGA. On peut faire des communications dédiées et des processeurs qui sont dédiés au traitement que l'on veut faire. En revanche, on a une complexité de codage qui devient beaucoup plus longue à coder. Et on a une maintenance des codes qui est beaucoup plus délicate. Donc là, je vais vous faire un petit exemple. Un flou gaussien, donc c'est quand on veut effacer des contours très durs dans une image. Donc la première étape, ça va être de récupérer les pixels qui sont les uns à côté des autres. Donc on a nos pixels qui arrivent de notre caméra ici. On va les stocker dans des petites mémoires du nombre de bits du codage de chaque pixel. Et les pixels vont passer les uns à côté des autres. On va bufferiser une ligne entière. La ligne va passer dans une deuxième ligne, etc. Et donc, une fois qu'on aura bufferisé nos deux lignes et le début de la troisième, on peut faire un traitement sur un voisinage de 3 pixels par 3 pixels. Donc à chaque fois qu'on a une donnée entrente, tout se décale et on a finalement l'image qui va être défilée sur la partie qui nous intéresse. A partir de ce stockage des pixels, ce voisinage de 3 pixels par 3, on va intégrer des multiplieurs matériels qui sont vraiment implémentés dans le FPGA. Et à chaque fois que les pixels vont défiler, ils vont être automatiquement multipliés, additionnés et on va avoir la sortie de notre flou. Donc du coup, à chaque pixel rentrant, on va avoir une donnée floutée de sortie. Le seul délai qu'on va avoir pour ce type de process, ça va être deux lignes de retard par rapport à l'entente. Alors pour vous rendre compte un petit peu de ça, une image en Full HD qui tourne à 30 images par seconde, il faut un FPGA qui tourne à 60 MHz. Parce que finalement, les pixels ne défilent très lentement, ils ne filent qu'à 60 MHz. Et pour une image 4K à 30 fps, on pourrait avoir des FPGA à 250 MHz. La seule ressource qui va nous embêter, c'est le nombre de cellules qu'il va falloir pour implémenter les process. Donc autant dire qu'on n'est pas réellement limité par la résolution, on peut travailler sur des résolutions qui sont très fortes, alors que des processeurs conventionnels ne pourraient pas tenir la cadence. Donc là ici, je vous ai mis une plateforme sur laquelle on travaille en laboratoire. Donc c'est une caméra qui est directement branchée à l'FPGA, on peut la programmer. Et on a des ressources de process sur USB, sur Zigbee, etc. Donc c'est une Smart Caméra. Les exemples de choses qu'on peut faire avec ça, on peut faire des trucs beaucoup plus complexes que des flous, je vous rassure. Donc là on a des détecteurs de voitures, des détecteurs de piétons, des choses qu'on arrive à faire entièrement dans le silicium maintenant. Et enfin, ici on a un exemple, donc un détecteur de points d'intérêt, ce qu'on appelle des points de Harris, qui va détecter les points remarquables dans une image, et à partir de ça, entre deux images, on va être capable de repérer quel a été le mouvement de la caméra et quel a été le mouvement de l'objet. Donc c'est toutes des choses qui sont très gourmands en calcul et qu'on arrive à faire à très haute fréquence en termes de demande d'image par seconde sur FPGA. Donc voilà quelques pointeurs, les mails si vous avez des questions. Et donc en interne de l'association, nous sommes en train de développer une caméra sur FPGA qui va être open source et open hardware, et une chaîne d'outils qui permet de faciliter le traitement sur FPGA, le traitement d'image sur FPGA qui est elle aussi open source. Je vous remercie. On a du temps pour quelques questions, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, 200 MHz, ce n'est pas les plus petits en principe, on a facilement sur des petits FPGA, on monte à une centaine de MHz facilement. Et donc on a des FPGA maintenant qui commencent à être beaucoup plus faciles à intégrer sur des cartes, donc c'est le FPGA qu'on est en train de mettre justement sur la MaxCam. On arrive à des coûts de 30 à 40 euros pour un FPGA. Alors, la consommation électrique, elle est proportionnelle du coup à la fréquence. Alors bien sûr, on a une consommation statique, même si certaines cellules ne sont pas utilisées, on a une certaine consommation. Mais globalement, on arrive à des consommations qui sont bien inférieures à un CPU qui ferait le même traitement. Et du coup, pour l'embarquer, on aime beaucoup parce que ça consomme moins, c'est déterministe, beaucoup plus fiable. C'est programmé comment ? C'est un logiciel ou c'est vraiment une branche ? C'est ça, on ne fait pas du câblage à la main avec des petits schémas. On a des logiciels, enfin des logiciels, des langages de description matérielle en fait. Au début, quand vous apprenez ce type de langage, il faut oublier tout ce que vous savez en programmation séquentielle. C'est-à-dire que plusieurs lignes qui sont les unes après les autres peuvent s'exécuter simultanément. Il faut vraiment penser en termes de câblés d'électronique. Finalement, c'est des langages de description matérielle. Il y en a deux, il y a le Verilog et le VHDL qui sont très connus. Après, il y en a sûrement d'autres, mais je ne sais pas. Juste une question, vous parliez de 250 milléres, 250 milléres, vous parliez moins de 250 milléres, 4 heures pour accéder tout ça ? Oui, mais finalement, vous parlez ? Juste du délai. Comme par exemple sur le flou, on avait un délai de 2 livres, mais à chaque fois qu'il y avait un pixel, on traitait un pixel en sortie. On arrive même sur des processus beaucoup plus compliqués. Là, la détection de piétons en apporte. Si on veut détecter des piétons, par exemple, sur des fenêtres de 320, on va avoir 320 lignes de décalage. Du coup, on arrive à avoir détecté les piétons du haut de l'image avant même que la fin de l'image soit arrivée dans le projet. D'autres questions ? Non ? Merci Sébastien. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada